Générique ... Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvette. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bon, qu'est-ce qu'on a eu ce matin à se mettre sous la dent dans l'actualité économique ? On a les créations de postes en France, 48 000, 45 800 créations de postes. Au deuxième trimestre, un peu moins que la première estimation qui était un peu au-delà de 60 000. Qu'est-ce qu'on se dit ? On retient quoi ? On retient que ça ralentit par rapport au premier trimestre. 100 000 créations de postes. Ou on se dit quand même que sur un an, bon an, mal an, la France a créé, enfin la France, nos entreprises ont créé 250 000 jobs. On se dit quoi ? On se dit que ça reste très solide sur un an, ça ralentit tendanciellement, ou sur un an, c'est quand même solide ? Vous êtes en train de jouer au jeu de ceux qui voient la bouteille à moitié vide et ceux qui... Vous tranchez, monsieur le littorialiste. Je pense quand même que ça s'améliore, ça s'améliore... En tendance, on croise de 100 000 à 50 000 le trimestre sur l'autre, ça fait une croissance visée par deux. Oui, ça fait une croissance, mais ça reste une croissance. Et depuis un an, ça fait 200 000 créations d'emplois. Depuis deux ans, ça fait 500 000 créations d'emplois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu une conjoncture comme celle-là. Alors c'est vrai que ça se tasse, c'est vrai qu'on voit que le taux de chômage a du mal à baisser. Est-ce qu'on atteindra les 8 % ? Sans doute. Est-ce qu'on atteindra les 7 %, comme le dit la ministre du Travail à la fin du Quénard ? Sauf qu'un chômage à 7 %, c'est encore un taux très élevé. Ça veut dire qu'on a un chômage structurel qui est donc très difficile à casser. Pourtant, la ministre Benico nous dit qu'on en a encore sous le pied. Oui, on en a sous le pied. On peut encore une boîte sur deux, n'arrive pas à recruter. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, d'ailleurs. Écoutez, non, parce qu'on n'est pas encore... On a un taux de chômage qui est le plus élevé de la zone euro aujourd'hui. Donc, c'est quand même important. L'un des plus élevés, bien sûr. En Espagne, c'est bien. En Italie, c'est bien. Mais vous avez un problème de formation, un problème de mobilité, un problème structurel. Il y a eu un plan pour ça. Un problème structurel. Il y a eu un plan du gouvernement pour ça. Il n'a pas encore produit tous ses effets, notamment en matière de formation et d'éducation. Vous avez encore énormément de gens qui sont sans travail, sans formation, sans éducation, sans même éducation de base. Donc, vous n'avez pas de job pour ça. Et les jobs qui se créent aujourd'hui sont des jobs qualifiés, d'emplois qualifiés, à tel point, d'ailleurs, qu'un certain nombre de secteurs sont en situation de plein emploi, avec de pénurie, qui devraient déboucher un peu sur des hausses de salaire, ce qui ne démarre pas, ça. Et ça devrait... Ce serait bon pour l'ensemble de l'économie. Oui. Après, on a vu, on voyait à l'écran, Amélie Pénicaud. Elle a beau, je veux dire, effectivement, vous avez rappelé le chiffre, qu'on a créé en France 500 000 emplois en deux ans. Évidemment, deux ans, c'est la durée pour l'instant du mandat du président Macron. On peut dire qu'on peut dresser, adresser un satisfait site au gouvernement, dire que voilà, c'est le résultat de la politique du gouvernement. Il y a eu les ordonnances travail, il y a des choses qui ont été faites. Oui, non, c'est le résultat. On a enrichi la croissance en emploi, en baissant les cotisations. C'est le résultat du travail qui a été fait par l'équipe précédente, notamment sur le crédit d'investissement. Jean-Marc Simles qui donne un bon point à François Hollande. Non, à Manuel Valls, qui a quand même remis la France sur la stratégie d'une économie d'offres. Qui a corrigé les erreurs du début de l'année. Oui, et le grand mérite de l'arrivée de Macron, c'est qu'il y a eu un tel remue-ménage, avec une telle volonté de réformer, que ça a changé quand même beaucoup le climat et ça a provoqué... Donc 500 000 jobs créés en deux ans, c'est le résultat de... Oui, ça a débloqué d'un certain nombre de choses. Non, mais s'il n'y avait pas eu Macron, on aurait fait quoi ? On aurait fait peut-être 300 000, 400 000... Je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ça dépend comment a été la situation. À la fin du mandat de François Hollande et de Valls, on n'avait pas ce nombre de créations d'emplois et on avait une conjoncture internationale qui était bien meilleure. Donc on n'en profitait pas. Aujourd'hui, on a une conjoncture internationale qui est en train de se ralentir, dont on peut craindre qu'elle va rentrer en période de crise. Et nous avons une économie française qui est assez préservée de ça, mais pas trop, parce que vous voyez bien que les créations d'emplois baissent en termes de taux de croissance. C'est calé à peu près sur la révision à la baisse du montant des investissements, d'ailleurs, parce que l'INSEE a révisé également à la baisse le montant des investissements pour la fin de l'année et l'année prochaine. Bon, vous me parlez de l'INSEE, Jean-Marc, je vous parle de l'OCDE. Il y a eu ce rapport qui est sorti en fin de semaine dernière sur la pression fiscale dans le monde. Toujours intéressant de regarder un peu ce que font les autres pour mieux se situer, qui montre qu'il y a eu deux focus, mais moi c'est surtout sur les propriétaires immobiliers. C'est intéressant de se regarder, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console, c'est ce que vous voulez dire. On se rassure, c'est ça. Non, mais les propriétaires immobiliers français sont les champions du monde, on est les plus taxés quand on est propriétaire immobilier en France, et j'ai envie de dire, mais sauf qu'entre-temps, il y a eu du Macron, il y a la suppression de la taxe d'habitation par tranche, on va rester encore... Mais la taxe d'habitation, ça ne touche pas les propriétaires, ça touche l'ensemble des résidents, dont les propriétaires. Mais comme nous avons un des taux de propriété individuelle les plus élevés, aujourd'hui, dans le monde occidental... On est à 60%, c'est pas le plus élevé. Oui, 60%, c'est quand même très très important, ce qui d'ailleurs explique une partie de nos difficultés, l'absence de mobilité, on est un peu scotché à la maison, aux racines, avec des emprunts derrière, donc c'est un peu compliqué. Non, on a une révision, lorsque vous me parliez de Macron tout à l'heure, il a effectivement fait des réformes dans la première partie de son quinquennat, la crainte aujourd'hui, c'est de faire qu'il n'en fasse plus dans la deuxième partie du quinquennat. Alors, son crainte, c'est ça, c'est que finalement... Oui, au niveau du budget, on voit bien qu'au niveau du budget, il se met en mode gilet jaune. Donc, c'est l'impôt sur les bénéfices des entreprises, l'IS, qui doit être ramené à la fin du quinquennat, il ne sera pas. Mais si, mais si, il a confirmé que ce serait à 25% à la fin du quinquennat, sauf pour les grandes entreprises, qui, elles, pour le coup, voient leur taux d'IS laissé plus lentement. Premier point. Deuxième point. Il est en train de se passer quelque chose de très important sur la négociation de la taxe GAFA, parce que la négociation qui est aujourd'hui menée à Washington, qui vise à élargir à l'ensemble du monde la taxe GAFA, mais en contrepartie, on l'élargirait également aux activités digitales à l'intérieur des entreprises industrielles. Donc, vous avez un certain nombre de grandes entreprises dont la part du digital a pris à nul et non négligeable, qui peuvent être assujetties à cette nouvelle taxe si elle est adoptée par le monde international. Donc, vous aurez automatiquement en France une augmentation de l'impôt sur les... Les impôts à la production n'ont pas été touchés. Ils sont toujours aussi importants. Et puis, effectivement, les propriétaires immobiliers, bon, ils conservent l'IS. C'est 4 points de PIB, c'est 100 milliards d'euros de pression fiscale tous les ans sur les propriétaires immobiliers. Oui, parce qu'il faut bien être... C'est un peu enviable. À partir du moment où vous avez un budget que vous ne réussissez pas à équilibrer, par la baisse des dépenses publiques, et notamment des dépenses publiques, d'entretien, d'exploitation, eh bien, vous êtes bien obligé de taxer ce qui est taxable. Or, vous ne pouvez plus taxer les classes moyennes, vous ne pouvez pas taxer les gens qui n'ont pas de revenus, l'impôt sur le revenu a un rendement dérisoire, vous ne taxez plus que, un, la consommation, la CSG, c'est-à-dire le salaire, et puis les entreprises. Oui. Après, encore une fois, je le vois venir... Mais on est en train d'inventer quelque chose, aujourd'hui. Je vous entendais parler tout à l'heure de la Banque centrale européenne... Qui se réunit après-demain, oui. Qui se réunit après-demain, et qui va sans doute prolonger cette politique de taux d'intérêt négatif. On est en train d'inventer l'impôt sur les épargnants, puisque un taux négatif payé par les épargnants, ça n'est rien d'autre qu'un taux d'impôt. Donc, vous allez payer 0,50, 0,70, peut-être 1% d'impôt. Et c'est une catastrophe ? Non, ce n'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe que les épargnants, que ceux qui ont mis un grand de côté... Non, ce n'est pas une catastrophe que les épargnants qui veulent mettre à l'abri leur épargne liquide payent finalement un droit de dépôt à leur banque ou à la banque. Quand même, c'est un changement de paradigme absolument hallucinant. Alors, c'est un changement de paradigme, parce qu'il va falloir effectivement, comme le dit Christine Lagarde, que les États prennent leur part de responsabilité. Mais il va falloir aussi que les États prennent leur part de responsabilité dans la régulation bancaire. C'est-à-dire qu'on a une régulation bancaire aujourd'hui qui empêche les banques d'utiliser cet argent pas cher dans des investissements à risque. Et les banques aujourd'hui... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont des ratios de solvabilité et de... Pareil pour les assureurs aussi. Et pareil pour les assurances de vie. Donc, vous êtes coincé de ce point de vue-là, c'est que c'est des banquiers... C'est des règles mondiales. Non, c'est une règle européenne. Vous avez raison, c'est européen. C'est une règle européenne qui a été prise dans la foulée de la crise de 2008 pour des raisons évidentes de sécurité. Mais c'est une règle qui, aujourd'hui, pour les banquiers, les étrangle. Et donc, ils ne savent pas gérer un talisman bancaire dans cette situation. Donc, il va falloir desserrer. Et non seulement ils ne savent pas, ils ont du mal à gérer, mais ils n'investissent plus dans l'entreprise. Ils n'investissent plus dans le risque. Qu'est-ce qu'ils font, les banquiers ? Ils distribuent du crédit immobilier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont baqués par l'actif immobilier. Vous pouvez acheter ce que vous voulez en immobilier à partir de... Puisque l'actif, le prix de l'actif... Bon, ils investissent également un peu dans les très grandes entreprises parce qu'elles ont des actifs commerciaux ou des actifs financiers ou des actifs industriels qui leur permettent de se garantir. Mais sinon, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se mettent dans l'assurance vie. Elles se mettent dans les obligations d'État. Donc, je reviens... Et par rapport aux épargnants, ces taux bas, c'est une forme de spoliation des épargnants ? Quand on dit que c'est un changement de paradigme, on oublie complètement que les 30 glorieuses ont été financées avec des taux négatifs. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Eh bien oui ! Et il se trouve qu'on acceptait les taux négatifs avec de l'inflation parce que l'inflation vous donnait l'illusion de vous enrichir. Alors qu'aujourd'hui, on a du mal à concevoir et à accepter des taux négatifs parce qu'ils ne donnent pas l'illusion de s'enrichir. Mais en fait, c'est un peu la même mécanique. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que la réglementation bancaire empêche les banques d'agir sur l'économie. On manque de temps. Mais il y a un autre sujet que je voulais qu'on évoque ensemble. C'est lié à tout ça. C'est lié à l'ISF. Vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. Il y a un gros débat. La gauche allemande qui nous dit pourquoi pas réintroduire l'ISF. On a même le ministre allemand des Finances, Olaf Schulz, qui s'est déclaré en faveur encore une fois d'une imposition patrimoniale avec une taxe qui serait de 1,1 ou 1,5%. Sur le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, taux qui montrait 1,5% pour les grosses fortunes. Est-ce que c'est légitime que ce débat y renaisse encore une fois ? L'Allemagne l'a supprimé il y a 20 ans. Ce taux sous Schröder. Et on sait que c'est un pays où les inégalités patrimoniales sont bien plus fortes que chez nous. Ce n'est pas illogique que ce débat renaisse alors qu'on l'a pour partie enterré chez nous il y a deux ans. Oui, mais je pense que ce n'est pas illogique qu'il renaisse en Allemagne parce qu'on est en train de passer d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que toute la force et la puissance de l'Allemagne qui a été fondée sur la petite et moyenne entreprise est en train de passer à des héritiers qui ne vont pas forcément être gérants. Ça ne va pas forcément être leur outil de travail. Ils vont donc être rentiers quelque part et ces gens-là vont bénéficier de la rente et de la puissance allemande. Deuxième point, je ne crois pas que ce soit très urgent en Allemagne parce qu'ils n'ont pas tellement besoin d'impôts nouveaux compte tenu de la qualité de leur gestion budgétaire. Troisième point, il peut y avoir des intérêts politiques derrière ce type d'annonce. Ça ne vous a pas échappé qu'ils étaient en train de recomposer complètement leur carte politique. Et puis si on finit là-dessus, l'impôt sur la fortune immobilière en France, on a fait la moitié du chemin, on attend des études d'impact. Comment on pourra mesurer si oui ou non, je n'ai plus le chiffre en tête, 3 ou 4 ou 5 milliards d'euros qui ont été rendus encore une fois aux plus fortunés ? Ça a servi l'économie française. On pourra un jour trancher ce débat. Je ne crois pas que ça ait servi l'économie française. Ce qu'il faut, c'est évidemment dégager le marché immobilier et lui donner plus de liberté. On a un problème d'offres dans l'immobilier qui est catastrophique. On a des prix immobiliers qui sont pratiquement les plus élevés des grandes capitales occidentales. Et donc, quel rapport entre l'impôt sur la fortune et les prix immobiliers ? L'impôt sur la fortune et les prix immobiliers figent finalement le système et empêchent l'arrivée sur le marché des prix mots excédents. Quand vous êtes aujourd'hui jeune... Vous êtes en train de dire que si on supprimait l'impôt sur la fortune immobilière, ça dégagerait le marché. J'ai compris que c'était ça votre idée. Ça dégagerait quand même le marché. C'est-à-dire quoi ça dégagerait le marché ? Ça dégagerait le marché, c'est que ça accroîterait la liquidité du marché. Les gens vendraient leurs biens immobiliers s'il n'y avait plus d'impôt sur la fortune immobilière. Je pense. Aujourd'hui, ils ne vendent pas selon vous ? Je pense. Ce qui est contre-intuitif. Ils conservent leurs biens immobiliers, ils doivent se taper l'IFI. Ils conservent l'impôt. Ils conservent leurs biens immobiliers, ils se tapent l'IFI. Mais en se tapant l'IFI, ils maintiennent un marché de l'allocation qui est quand même très tendu. Bon voilà, on ne fera jamais le tour parce qu'il y a d'autres sujets où il y a encore plein de trucs dont on voulait parler mais on manque de temps. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Sylvestre donc, éditorialiste économique. Bonne journée. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada